Très bien, donc on est tous présents là. Je vais dire un dernier bonjour à tout le monde qui sont présents aujourd'hui avec nous et puis vous dire aussi un grand merci pour être un si grand nombre pour notre cinquième table ronde pour la journée. Donc c'est un grand honneur pour moi d'accueillir des panélistes stars de différents domaines, tous experts et très concernés par les deepfakes ou les hypertrucages malveillants. Je suis certaine que vous avez aussi hâte d'écouter qu'est-ce qu'ils vont amener concernant cette inquiétude-là et puis ce qui est en train d'arriver avec ces deepfakes. Donc moi, c'est avec un grand plaisir que je vais animer la discussion et puis j'ai décidé avec mes invités aujourd'hui de ne pas les présenter. Je vais les laisser eux-mêmes se présenter parce que je crois qu'ils vont amener leur domaine, ils vont amener leur passion de la recherche, leur passion de ce qu'ils sont en train de faire à travers ce sujet qui est hyper, hyper important. Donc je vais commencer par vous, Jean-François. Bonjour. Oui, moi, c'est Jean-François Lalonde. Donc je suis professeur à l'Université Laval dans le département de génie électrique et génie informatique. Donc mon domaine de recherche, je me spécialise dans la vision par ordinateur, c'est-à-dire le développement de techniques, d'algorithmes, etc., pour essayer de faire en sorte que les ordinateurs soient capables de percevoir le monde visuel, c'est-à-dire le monde un peu de la même façon qu'on le fait avec nos yeux. Donc on essaie de reproduire un peu les capacités visuelles humaines. Et pour ça, on utilise des techniques d'intelligence artificielle, d'apprentissage profond, etc., dans le but d'entraîner des algorithmes à progresser de plus en plus. Et dans ce contexte-là, je suis aussi très intéressé, non seulement à créer des techniques qui vont faire en sorte que les ordinateurs peuvent comprendre les images, mais également les synthétiser. Donc générer des nouvelles images qui soient réalistes, qui soient convaincantes. Donc dans ce contexte-là, je ne travaille pas directement sur des technologies de deepfake, mais je les connais très bien. Et on travaille beaucoup, notamment en réalité augmentée, c'est-à-dire rajouter des éléments virtuels au monde réel pour aider les gens à mieux comprendre, aider les guider, etc. Jean-François, je vais continuer avec ma question et puis après, je vais passer pour faire le tour de table. Comme personne experte en technologie, est-ce que vous pouvez nous donner une petite définition de deepfake? Et puis, d'après vous, bien qu'on sait que la désinformation ne date pas d'hier, en quoi l'apparition des deepfakes a-t-elle lieu de nous inquiéter? Oui, donc les deepfakes, ou je crois que le terme français, c'est hyper trucage, ça fait référence à une technologie relativement récente qui nous permet de créer de nouvelles images qui sont fausses, donc le fake, à partir de techniques qu'on appelle dites d'apprentissage profond. Donc, le deepfake vient de la terminologie apprentissage profond, qui fait référence à une série de techniques en intelligence artificielle. Et particulièrement, ce que ça permet de créer, ce sont justement des images, généralement, il y a toutes sortes d'images qu'on peut créer, mais généralement d'une image d'une personne et, par exemple, lui faire dire ce qu'elle n'a pas dit, OK? Donc, on veut pouvoir faire dire à quelqu'un des paroles que cette personne-là n'a jamais dite. Alors, c'est généralement ce genre de technologie-là auquel le terme deepfake ou hyper trucage fait référence. Et comme tu l'as dit, Nadia, ce genre de techno-là, depuis que la photographie a été inventée, les gens se sont amusés à les modifier, les photos, n'est-ce pas? Donc, ça remonte, ça ne date pas d'hier, ça remonte même au 19e siècle, les gens, on faisait des négatifs, n'est-ce pas? Fait que les gens s'amusaient à découper les négatifs, à les recomposer ensemble et créer des nouvelles photos, qui étaient tout à fait crédibles. Puis, il y a même plusieurs dictateurs qui ont utilisé ça à leur avantage, d'ailleurs, à travers l'histoire. Et puis, en fait, ce qui rend les deepfakes particulièrement inquiétants, c'est, je dirais que c'est probablement deux choses d'un point de vue vraiment plus technologique. Donc, si on regarde les technologies antérieures au deepfake, ce qu'on était capable de faire, c'était qu'on était capable de générer des photos très, très réalistes. Donc, que ce soit avec des négatifs ou encore lors de l'avènement de la photographie numérique, là, on a eu l'apparition d'outils numériques comme tout le monde connaît Photoshop. Il y en a plein d'autres. Mais des outils comme ça, ça nous permet de prendre des photos déjà capturées et d'aller les modifier pour générer des nouvelles photos. Fait que je peux modifier une photo existante, je peux prendre le contenu d'une photo et l'insérer dans une autre photo, par exemple, transférer le visage de quelqu'un, lui faire des choses qu'il n'a jamais faites, mais sur format vraiment image, OK? Statique. Fait que ça, c'est une chose dans le passé. Et l'autre chose, c'est que ces technologies-là aussi, auparavant, étaient, bon, assez faciles à utiliser, mais quand même relativement réservées à, je dirais, à un domaine, à une catégorie de personnes artistiquement favorisées, OK? Fait que les gens qui ont un certain œil artistique, OK? Fait que moi qui suis un ingénieur, je l'ai un petit peu moins. Donc, demandez-moi pas, je peux vous montrer, je peux vous expliquer comment ça fonctionne, l'intérieur de Photoshop, comment les algorithmes fonctionnent, mais je serais pas capable de vous faire des belles photos avec ça, n'est-ce pas? J'ai pas l'œil. J'ai l'œil pour le voir, mais j'ai pas l'œil pour le créer. Fait que je laisse ça à d'autres. C'est ça pour dire que c'est quand même restreint à une certaine catégorie de personnes, là, qui sont très bonnes techniquement et artistiquement, pardon. L'apparition de deepfake, ça vient chambouler ces deux aspects-là. Fait que d'un côté, on est capable de générer non pas une image à la fois, mais bien des séquences vidéo. Puis ça, des séquences vidéo, ça change quand même beaucoup la donne parce que tout d'un coup, on est capable de générer une animation d'une personne comme actuellement, comme vous me voyez maintenant. C'est à peu près un des scénarios où les deepfakes fonctionnent le mieux, c'est-à-dire une personne qui parle à une caméra où l'arrière-plan, il ne se passe pas grand-chose d'autre. Vous me voyez bouger un petit peu, mais pas tant que ça. Fait que ça, le scénario actuel, c'est le scénario parfait pour un deepfake. Donc, ce sont des animations. Les gens bougent, les gens parlent, les gens s'expriment. Mais par exemple, ça peut ne pas être le visage de la vraie personne qui a été utilisée pour générer la vidéo. Fait que la vidéo, ça rajoute quand même beaucoup de réalisme. Le deuxième aspect, c'est l'aspect, on parlait tantôt d'accessible aux artistes, aux gens qui sont très bons. Maintenant, ces technologies-là, on peut à peu près les mettre dans les mains de monsieur et madame tout le monde. Ça prend beaucoup moins de capacités artistiques et techniques pour faire fonctionner ces choses-là. On est rendu, puis on peut avoir des applications sur nos téléphones qui permettent de faire le face swap. Je veux me voir avec le visage de Tom Cruise ou je veux me voir avec le visage de Nicolas Cage ou en tout cas, peu importe, notre vedette préférée. Ça, ça se fait avec le clic presque d'un bouton sur nos téléphones. Donc, c'est rendu beaucoup, beaucoup plus accessible. Ça, c'est sûr que ça rajoute une certaine inquiétude parce qu'avant, c'était vraiment limité à des gens qui avaient peut-être une expertise qui était très, très bonne. On pouvait créer une image à la fois. Mais si on voulait faire des animations, c'était très long, très complexe. Là, maintenant, ça devient beaucoup plus démocratique, je dirais, comme genre de technologie. À peu près, tout le monde peut s'en servir pour obtenir des résultats quand même assez bons, assez réalistes relativement facilement et relativement rapidement. Ce qui mène évidemment au fait que ça peut être créé à l'échelle, ça peut être créé en grande quantité, ce genre de choses-là. Et donc, la frontière entre le réel et l'irréel et le faux, en fait, la vraie et le faux, peut parfois être plus difficile à tracer. Donc, je vous dirais que du côté technologique, c'est vraiment ces deux aspects-là que je trouve peut-être un petit peu plus inquiétants. Peut-être pour finir sur une note un petit peu plus positive, je ne veux pas prendre trop de temps non plus, mais une note un peu plus positive, on dénote quand même que les technologies sont bonnes pour générer ce genre de scénario-là, mais je ne peux pas faire ce que je veux avec ça. Je ne peux pas générer une vidéo, je ne sais pas moi, d'un accident ou d'une voiture qui explose, comme on voit souvent dans les films, les effets spéciaux des films de nos jours. Ça, ce genre de vidéo plus général, ça reste quand même très difficile à faire avec ce genre de technologie-là. Et là, on a vraiment besoin d'une expertise, on a vraiment besoin de l'emploi d'autres technologies qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Fait qu'on est encore quand même limité dans le genre de vidéo, dans le genre d'effet qu'on peut créer, mais pour certaines catégories d'effet-là, ça devient de plus en plus. Et puis, ça avance vite. Ça avance très vite. Oui. L'année prochaine, je ne dirai peut-être pas la même chose, mais… Merci, Jean-François, pour cette très riche introduction. Vincent, vous amenez à tout le côté, à l'angle, le contexte juridique, éthique. Donc, je vous laisse vous présenter. Et puis aussi, de votre perspective, c'est quoi les inquiétudes? Oui, bon, d'abord, Nadia, merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui. Je suis très, très heureux d'être là, participer à cette grande journée. Donc, mon nom est Vincent Bergeron. Je suis associé avocat et agent de marque de commerce chez Robic. Robic, on est un cabinet d'avocats et d'agents de brevets, mais spécialisé en matière de propriété intellectuelle et de nouvelles technologies. Et au sein du cabinet, moi, j'occupe le rôle de leader national de notre groupe des technologies émergentes qui va regrouper une trentaine d'avocats, ingénieurs, logiciels, informatiques, électriques et des agents de brevets qui sont tous aussi geeks que moi parce qu'en plus d'être avocat et d'amener la vision plus juridique dans la discussion, je suis moi-même un geek qui a appris à programmer à l'âge de 12 ans. Donc, ça me caractérise aussi. Et donc, dans ce rôle-là, nous, on est toujours en première ligne de l'innovation et souvent, avant, longtemps avant qu'elle atteigne le marché, donc au niveau de toutes les questions de propriété intellectuelle qui se posent et notamment concernant le deepfake. Donc, sur le sujet plus spécifique du deepfake, j'ai donné plusieurs conférences déjà dans la dernière année sur le sujet et publié un article d'une cinquantaine de pages pour le barreau du Québec. Donc, dans les faits, c'est un sujet que je maîtrise assez bien sous différents angles, mais notamment sous les angles juridiques et éthiques. Donc, le point de vue que j'apporte ici, pour moi, d'abord, lorsqu'on parle de savoir en quoi l'apparition des deepfake aurait lieu de nous inquiéter, bien, Jean-François l'a bien mentionné, c'est la facilité déconcertante maintenant qu'on a à pouvoir créer du contenu qui est somme toute assez convaincant. Donc, cette démocratisation-là a des impacts concrets parce que ça amène une prolifération, en fait, des vidéos et des fichiers qui sont donc faux, mais qui ont l'air vrais. Et ils n'ont pas l'air vrais seulement pour le public général ou les gens un peu crédules. C'est même convaincant pour les experts. On a vu même des concours où les grands joueurs technologiques organisaient des concours pour essayer de voir est-ce qu'on est capable de détecter même les experts le contenu qui serait du faux. Et dans les faits, il y a quand même un très bon pourcentage de contenus faux qui n'étaient pas du tout détectés en ce moment, même par les meilleurs au monde. Donc, quand on voit ici qu'on peut tromper non pas seulement les gens crédules, mais à peu près tout le monde, même les experts, c'est là qu'on voit les enjeux arriver plus rapidement de tous les autres côtés. Donc, évidemment, ça peut grandement faciliter la fraude. Il y a des sites web comme par exemple, si vous voulez aller regarder ça après la présentation, thispersondoesnotexiste.com. C'est un site web qui permet en fait de générer des visages qui vont être assemblés comme ça par intelligence artificielle pour créer des visages de personnes qui n'existent pas. Et vous allez voir que c'est des visages tout à fait convaincants que vous pourriez, je ne suggère absolument pas ça à personne, mais commencer à frauder en créant un personnage de quelqu'un qui n'existe pas du tout, c'est des choses en ce moment qui sont possibles. Évidemment, les avancées technologiques vont faciliter ce genre de choses-là. En plus, on est capable d'animer un visage, de lui mettre une voix, donc de créer vraiment du faux. Sous l'angle juridique, pensons simplement aux tribunaux en ce moment. Évidemment, ce qui est maître devant un tribunal, c'est la preuve qu'on est capable de faire. Dites-vous qu'en date d'aujourd'hui, en 2021, on a encore des fois de la difficulté à établir l'authenticité d'un courriel. Donc, imaginez si on a de la misère à authentifier un courriel, qu'est-ce qu'il y en est? Si on avait un fichier audio ou vidéo d'une personne qui va prononcer des mots, qui ensuite va dire que je n'ai jamais dit ça, c'est un montage. Donc, évidemment, ça va amener des questions au niveau de la preuve, de l'authenticité, et sous l'angle plus éthique ou même sociétal autour de tout ça. Des fois, juste de soulever un doute raisonnable sur la crédibilité de la personne en disant, mais regardez dans la vidéo, elle a l'air en état d'ébriété, alors que finalement, c'est démontré par la suite que c'était une vidéo qui était faux. Souvent, le mal est fait. Dans l'esprit de plusieurs personnes, le mal est fait. Non, non, j'ai vu une vidéo à quelque part, on l'a vu dans les élections américaines, avec par exemple Nancy Pelosi, avec des vidéos d'elle qui avaient de l'air en état d'ébriété. Si c'est ce qu'on souhaite voir et penser que c'est vrai, l'effet va être là, même si ensuite on démontre que c'est une vidéo qui était faux. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres enjeux juridiques dont je pourrais parler aujourd'hui, que ce soit dans le domaine du divertissement, de l'hyper-personnalisation des produits. Donc, par exemple, se projeter son propre visage dans des scènes de films, comme héros dans un jeu vidéo. Est-ce qu'on pourrait faire vivre un acteur ou une actrice pour toujours dans tous les films jusqu'à la fin des temps parce qu'on est capable d'activer son visage et sa voix? Est-ce qu'on pourrait faire vivre un être cher qui est décédé à perpétuité sous la forme d'un avatar vocal qu'on anime avec les techniques derrière les deepfakes? Donc, on se rend vraiment aux limites juridiques et de l'éthique avec tout ça. Mais retenons, pour moi, le point ici que je veux amener, c'est outre les inquiétudes qu'il y a à avoir, puis il y en a à avoir, il y a quand même beaucoup de potentiel positif derrière cette technologie-là. Mais je m'arrête ici par respect pour le temps. Merci beaucoup, Vincent. Je donne la parole à Gérard. Donc, Gérard, vous amenez tout le contexte journalistique. Donc, tout d'abord, merci pour être présent avec nous. Je sais, c'est le soir chez vous. Merci à vous de me recevoir. Je vous laisse la parole. Donc, pour vous présenter, et puis dans votre contexte aussi, comment vous trouvez l'inquiétude et puis du deepfake? Donc, moi, je suis Gérard Olivovitch. Je suis un ancien photojournaliste qui est devenu geek professionnel, qui a basculé vers le produit éditorial pour des parcs de presse françaises, notamment. Et en parallèle, j'ai développé donc cette expertise, on va dire à travers un blog que j'anime qui s'appelle Journalism Design, qui traite d'autres sujets, mais entre autres des médias synthétiques. Et à travers cette plateforme, j'observe un peu la façon dont les médias synthétiques sont traités dans l'actualité par les journalistes, les médias et comment ils influencent un peu progressivement, par ce biais, la culture numérique, à peu près dans toutes les composantes de la production de contenu à leur diffusion, le cadre légal, Vincent en parlait, qui est bouleversé. Et puis, bien évidemment, la compréhension politique aussi, qu'on en a, les enjeux sociaux, que ça soulève, ce genre de choses. Et alors, moi, je serais un petit peu… J'aurais un autre ton là-dessus, parce qu'en réalité, j'ai observé à peu près quatre points sur les deepfakes, dans la médias, la clerture média qui s'organise autour de ça. Et je ne serais pas aussi alarmiste si on prend en compte la temporalité. C'est-à-dire qu'à court terme, je ne suis pas très alarmiste. À long terme, j'aurais tendance à être plus inquiet. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de graduation. Je pense qu'on a été bercé depuis quelques années, depuis 2017, depuis l'apparition du phénomène, par un récit qui s'est organisé, qui s'est structuré autour d'une narrative très anxiogène qui s'est diffusée dans la presse, avec des mots qui racontent toujours un peu les pires aspects de l'usage des médias synthétiques. Alors, le champ lexical, il est de l'ordre de la menace, du danger, du potentiel catastrophe, du renvertement de la démocratie. On a même une autrice qui nous a parlé d'infocalyptes. Enfin bon, voilà, c'est les colonnes de Temple de Rome qui s'écroulent, on part en courant. Donc, bon, voilà, tout le monde nous promettait une catastrophe généralisée pour les élections américaines en novembre 2020. Ce n'est pas arrivé. Pour d'autres sujets également, ce n'est pas arrivé. En revanche, ce qu'on a observé, c'est dans la presse et de façon générale, c'est un saisissement de la part de certains acteurs, que ce soit politiques ou en tout cas des personnes publiques, du terme deepfake pour justifier un certain nombre de choses, de comportements, de faits d'actualité. Alors, aux États-Unis, on a eu une républicaine qui se présentait au Congrès, qui a proposé tranquillement un document de 20 pages qui soulevait que la mort de George Floyd était en réalité un deepfake, fabriqué de toutes pièces et qu'en réalité, lui, allait très bien. Et que voilà, donc, c'est quand même dans le complot avéré, là, pour le coup. En France, on a eu un acteur, un ancien humoriste qui s'appelle Dieudonné, qui en a appelé au deepfake au tribunal devant le juge pour se dédouaner d'une invective qu'il avait prononcée. Donc voilà, il y a beaucoup de... En Afrique, il y a eu des événements où on a invoqué aussi le phénomène deepfake pour justement justifier des événements alors qu'il n'y avait pas de deepfake. Et le dernier en date, c'est un des aides-de-camp de Navalny en Russie dont on a cru qu'il était intervenu à travers une Zoom conférence en tant que deepfake alors que pas du tout, il s'agissait juste d'un imposteur qui se faisait passer pour lui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une espèce de hype, excusez-moi, je ne sais pas le mot français, mais voilà, d'engouement autour du terme de deepfake qui, voilà, pour le moment, en fait, dit plus que la réalité. Et puis, il y a aussi, il faut voir aussi le ton général sur cette affaire-là dans la presse. L'autre point, c'est la détection, c'est les contre-mesures, voilà, ça fait partie du gros verbatim de la presse autour des deepfakes. Il faut apporter une espèce de solutionnisme technique, on va apporter, voilà, on oublie complètement l'humain, on a l'impression que l'humain, là-dessus, est complètement perméable à tout ce qu'on lui propose et que, voilà, n'importe quelle personne va retenir 100% du deepfake, va être trompée en permanence, ça ne va pas avoir de contexte de visualisation, etc. Bon, voilà, pour faire court, l'idée, c'est qu'il y a effectivement une caisse de résonance médiatique qui amplifie le mouvement, là, maintenant, qui donne quelque chose de très sinistre et peut-être très angoissant. à long terme, il est fort probable que les deepfakes changent profondément notre paysage culturel numérique, à minima, mais en tout cas, l'environnement dans lequel on évolue, mais sur le court terme, les dangers sont peut-être… on a peut-être un tout petit peu de temps pour pouvoir s'organiser et répondre à ce phénomène nouveau. Merci, Gérard. Donc, vous amenez une autre perspective, là. Là, je vais donner la parole à René. René, vous intéressez au rapport avec la réalité, aux dynamiques de médiation, l'écosystème socio-numérique, l'éducation aux médias. Alors, je vous laisse vous présenter et puis aussi peut-être parler aussi de votre projet auquel j'ai participé rapidement, mais c'était vraiment un grand plaisir d'y être présente. Et puis, pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Là, on a eu trois interventions et puis j'aimerais vous écouter. Oui, alors je pense que je vais amener une perspective un petit peu différente sur la question venant du domaine des arts et du design. Alors, donc, mon nom est René Bourassa et puis je suis professeure à l'école de design à l'Université Laval, quoique mon enseignement se passe et mon travail se passe tout à Montréal, en fait. Et donc, peut-être que je pourrais expliquer un petit peu mon intérêt pour cette question du défi qui vient finalement de loin, dans le fond. Alors, j'ai mené plusieurs projets de recherche et notamment deux, un qui a duré plusieurs années, qui a porté sur les figures de synthèse, en fait, les automates et les simulacres, notamment, qui sont créés pour les jeux vidéo, pour les films, etc. Donc, tout ce travail qui se fait autour du réalisme du personnage de synthèse et on a essayé pendant des années, on essaye encore justement de fabriquer des simulacres artificiels de l'être humain et qu'on voit constamment dans les films au cinéma, par exemple. Alors, donc, ça a été un travail concret que j'ai fait pendant plusieurs années. Et un autre centre d'intérêt qui s'est croisé à ça, c'est un projet que j'ai fait avec mon volet Jean-Marc Larue de l'Université de Montréal, projet qu'on avait intitulé « Simel », un projet du CRSH, qui portait sur le spectacle de magie. Alors, vous allez me dire, c'est complètement différent comme intérêt, mais ce qui m'a intéressé particulièrement là-dedans, c'est toute la question des stratégies d'illusion et de tromperie qui… et on a travaillé, en fait, sur une étude de cas à partir d'une archive du Musée McCord, qui est l'archive Houdini, du magicien Houdini, la collection McCord, qui comprend une des plus grandes quantités d'artefacts de magie au monde, en fait, une collection fabuleuse de documents. Et donc, on a travaillé sur ça depuis quelques années, bon, il y a au moins 4 ou 5 ans de ça. Et donc, cet intérêt du défi, que j'y ai, est venu du fait qu'on arrive en 2016, et puis, tout en travaillant sur ces stratégies de tromperie et d'illusion, il y a eu tout ce déploiement qui s'est passé dans l'espace médiatique, dans l'écosystème numérique, évidemment, autour, évidemment, de l'élection de Donald Trump, comme on le sait. Le mot « fake news », qui a été craigné comme mot de l'année, finalement, et tout près de celui de « deepfake ». Alors, il y avait cet intérêt marqué dans l'espace social pour ces phénomènes de tromperie qui sont d'une toute autre nature. Alors, le projet actuel, pour lequel j'ai été invitée aussi, Nadia, qui s'appelle « Le projet Arcade », en fait, s'appelle « Des arts trompeurs à la post-vérité, régime d'authenticité ». Donc, la question d'authenticité, évidemment, qui touche sur ce que Vincent vient de nous dire. Et donc, c'est, disons, que l'angle d'intérêt, pour moi, sur « deepfake », c'est une mise en relation qu'on fait dans ce projet-là qui est particulière, donc, entre ce qu'on a nommé « les arts trompeurs », qui ont une histoire longue, et ces phénomènes de l'écosystème numérique, dont les « deepfake », évidemment, participent. Alors, d'abord, la première chose, pour vous dire, donc, dans les dynamiques de médiation, on sait très bien que l'art du mensonge est un art très ancien, peut-être le plus ancien de tous, et qu'il a toujours intervenu, finalement, dans toutes les branches artistiques, que ce soit, évidemment, plus récemment, plus proche de nous, c'est le cinéma, mais à une certaine époque, la figuration dans la peinture était considérée, parfois, comme remarquable. On se posait déjà des questions de l'époque de Platon sur le simulacre et sur nos rapports à la réalité au réel. Alors, ce n'est pas d'hier, finalement, ce n'est pas d'aujourd'hui non plus, c'est bien avant le cinéma et tout ça. Il y a eu une interrogation sur la question de ce que j'appellerais les figures de l'altérité, donc, le simulacre, qui existe depuis très longtemps. On pense à la figure de Pygmalion, par exemple, on pense aussi aux automates de Descartes, donc, il y a eu une tradition de fabriquer des automates qui existent depuis très longtemps, qui a marqué l'histoire de l'art, qui a marqué l'histoire, en général, des médias également. Donc, c'est nos rapports aux médias qui ont toujours été questionnés. Donc, je parle un petit peu de ce projet dans lequel nous sommes vraiment émergés. Alors, on fait un travail à la fois pour comprendre les stratégies d'illusion qui existent dans les médias, donc, à la fois dans les arts vivants, au cinéma, en littérature, toute la question aussi du brouillage des fictions, pardon, des frontières, que j'ai appelées des frictions de la fiction, le brouillage des frontières qui se produit, et même, c'est un art du romancier, finalement, d'être capable de faire croire que la fiction dans laquelle on embarque, elle existe réellement. Alors, les stratégies sont nombreuses, par exemple, de vous dire l'histoire que je vais vous raconter est vraie, et puis, finalement, c'est une fiction où toute ressemblance avec la réalité n'est que pure coïncidence, et puis, beaucoup d'auteurs ont joué avec ces frontières, donc, je parlais de littérature, mais ça va jusqu'au jeu, par exemple, qu'on appelait de jeu en réalité alternée, qui consistait justement à essayer de brouiller ces frontières pour nous faire croire que nous n'étions pas dans un jeu, que nous ne sommes pas dans un jeu, mais que nous sommes dans un espace d'information, etc. Donc, c'est cette question du brouillage des frontières qui m'intéresse particulièrement. Donc, évidemment, le Deep Fake en fait partie, et pour moi, ça se trouve, le Deep Fake à être un petit peu la nouvelle version, une nouvelle incarnation de cette image, de ce personnage, cette figure de l'altérité et du simula qui existe depuis longtemps. Alors, donc, déjà, Jean-François le disait, ça fait longtemps qu'on essaie, par exemple, au cinéma, de faire croire à des personnages et on y croit vraiment, d'ailleurs, à ces personnages. Même si le contexte est complètement fictionnel, on embarque, et c'est ce que Coleridge appelait la suspension volontaire de l'incroyance. Alors, je vais au cinéma, je vais voir un film de science-fiction et je m'abandonne à cette croyance complètement parce que ça fait partie du plaisir, finalement, de la fiction de croire à tout ce que l'écran va me montrer sans discernement. Alors, donc, on est dans ce processus, on est dans un espace médiatique aussi où ces fictions sont partagées avec l'espace journalistique, avec l'espace documentaire et il y a un brouillage aussi qui s'effectue de ces frontières mêmes entre, justement, la notion de l'information, l'espace informationnel et ces espaces de fiction qui nous abreuvent d'imaginaire de la même façon. Alors, ça fait partie aussi du phénomène et donc, j'en reviens un petit peu à la question de ce qui peut poser des inquiétudes dans le phénomène des défis que je pense que nos collègues l'ont tout à fait bien dit. Moi, je pense aussi qu'un des facteurs qui est intéressant d'inquiétude, c'est cette idée qu'il y a brouillage dans notre analyse même des images. C'est-à-dire que si je sais qu'on peut complètement simuler un personnage, une personne comme Obama, comme un politicien célèbre, etc., lui faire dire des choses et on sait que les techniques se perfectionnent très rapidement, si on est capable de faire croire ça et les gens le pensent, c'est une mise à mal de la confiance générale dans l'image qui en découle. Alors, c'est une question de croire dans l'image, donc c'est toute une question de croyance comme on sait dans les phénomènes de fake news, par exemple, qu'on voit actuellement. Donc, pourquoi est-ce que je croirais, par exemple, je pourrais m'imaginer que les cinq personnes à l'écran que je vois sont des livres faits? Alors, tout ce qu'ils disent sont manipulés de la même façon, alors comment je vais faire pour juger, moi, et appliquer mon esprit critique? Donc, c'est la question qui s'en vient évidemment, mais comment puis-je appliquer mon jugement pour décider que l'image qui m'est présentée devant l'écran, la personne qui me parle, n'est pas un être artificiel manipulé de la façon que ça se passe maintenant? Alors, aujourd'hui, on est dans ces techniques, mais si on met les scénarios de science-fiction, les imaginaires de science-fiction comme ceux autour de la super-intelligence, que cette intelligence artificielle pourrait, par exemple, créer d'elle-même ou décider de créer d'elle-même parce que dans un contexte explique, ça fait son affaire de le faire, une figure du type des fiques, dans quelles sont les inquiétudes que ça peut évidemment poser, dans quel monde allons nous vivre? Donc, je suis un petit peu dans l'imaginaire science-fictionnel en disant ça. Un autre point peut-être intéressant, c'est qu'on voit que les des fiques, ces personnages vont susciter à la fois des angoisses et des promesses. On parlait de créativité. Je pense, par exemple, à l'usage qu'on a fait d'un des fiques au musée d'Ali, où on a recréé, on a fait revivre littéralement d'Ali, qui nous présente son musée et c'est saisissant. Et puis, évidemment, les visiteurs comprennent bien qu'il s'agit d'un certain trucage derrière. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du trucage et qui nous aide à apprécier l'expérience qu'on a. Donc, il y a promesse aussi, il y a intérêt pour la médiation de ces figures qu'on pourrait éventuellement manipuler, mais au service d'un imaginaire, par exemple. Mais ce qui est intéressant de voir dans une perspective historique, et je vais terminer, je pense, là-dessus, c'est que ces promesses et ces angoisses générées par les êtres artificiels existent depuis toujours. Toutes ces figures des êtres artificiels qui vont de l'automate de Descartes jusqu'au défi ont toujours suscité des promesses et des angoisses et les films de science-fiction nous montrent bien tout le temps cette idée, par exemple, des personnages comme ceux de Blade Runner qui pourraient se substituer à des êtres humains. Alors, voilà. Super. Merci. Merci beaucoup, Renée, pour ce partage-là et puis ces différentes réflexions que vous avez amenées. Et puis, juste pour vous donner le contexte pour ce qu'à moi, ça m'intéresse beaucoup. Moi, je travaillais sur la désinformation le temps de la crise des réfugiés et puis c'était vraiment à travers les médias sociaux et puis toute l'image des réfugiés qui a été manipulé et puis transporté à travers les messages qui ont été très, très forts sur les médias sociaux et puis qui ont impacté l'inclusion et puis la, comment dirais-je, les sociétés d'accueil, comment ils avaient la perception de ces réfugiés-là et puis s'ils accueillaient ces réfugiés ou non à partir de ce qui a été partagé en ligne. Et puis, je travaillais avec des jeunes entre 18 et 24 ans pour voir, OK, comment eux-mêmes peuvent faire de sorte de développer leur agentivité numérique pour contrer cette désinformation-là, pour amener une autre perspective, pour aider les personnes qui sont là en train juste d'observer. Donc, ils ne sont pas vraiment d'un camp ou de l'autre, mais ils sont en train d'observer et puis on entend beaucoup plus la désinformation et puis tout ce qui est la propagande négative contre un certain groupe. Comment eux-mêmes peuvent amener leurs propres défaits pour aider ces personnes-là à prendre des décisions plus informées. Donc, quand j'ai vu ce qui était en train de se passer avec les dix faits, j'ai eu une subvention du CRSH et puis du patrimoine canadien pour aller explorer, OK, qu'est-ce que les jeunes qui sont hyperactifs en ligne que d'après ce que j'ai, d'après mes recherches précédentes, ils sont vraiment là, présents, mais ils ne savent pas vraiment c'est quoi leur rôle en ligne et puis donc comment on pourrait aller développer leur agentivité numérique pour s'assurer qu'ils sont là pour contrer ces dix faits quand ils sont des dix faits malveillants. Et puis je pense beaucoup à tous les vidéos que je reçois par exemple par WhatsApp et puis que je regarde pour moi, c'est pas du vrai arrêter de partager ça mais pour monsieur et madame tout le monde, on les partage et puis on répand cette désinformation-là à travers les vidéos et puis à travers les vidéos, on a cette croyance et puis on croit les choses beaucoup plus facilement alors qu'avec le musée de Dali, les personnes rentrent et puis ils enjoyent l'expérience parce qu'ils savent que c'est vraiment un de-fake, c'est vraiment une expérience qu'on a créée pour eux mais dans un contexte où comme Jean-François disait avant, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, alors on doute du vrai encore plus. Comment on va s'assurer qu'on ne va pas tomber dans le piège et puis répandre plus de désinformation et puis aller attaquer ou bien vraiment faire du mal à des groupes vulnérables, etc. Donc ma question qui suit là, quel est le rôle de l'humain ? Donc Gérard a apporté ce côté comme l'humain a un rôle à jouer et puis là, je vais ouvrir la discussion. Je crois que ça va être beaucoup plus intéressant si je vous laisse à la place de passer à un tour de rôle mais vraiment qui a envie d'amener une réponse concernant la place de l'humain pour contrer les dix faits malveillants qui peuvent vraiment nuire à notre société et à notre communauté. Vas-y Jean-François, je vois tes yeux. Je pense qu'on a tous des choses à dire par rapport à ça mais je vais peut-être commencer juste rapidement pour ouvrir le bal avec un côté technologique qui se rapproche un peu plus de mon expertise. Je vois qu'il y a comme deux séries de stratégies qu'on peut peut-être employer. D'un côté, évidemment, au même titre que les technologies de création se développent, il y a des technologies de détection également qui se développent en parallèle. Évidemment, il y a toujours du retard, n'est-ce pas? La création, ça avance vite puis la détection un petit peu court après et ça pourrait peut-être nous aider à créer des outils qui pourraient identifier par exemple des vidéos potentiellement créées, lever des alertes, donc alerter l'utilisateur. « Hey, tu es en train de regarder une vidéo qui peut-être a été créée parce que j'ai détecté certains artefacts, certains problèmes dans la vidéo. » Ça serait d'un côté. De l'autre côté, je reviens à ce que Vincent t'a dit tout à l'heure puis évidemment, ça peut être difficile d'authentifier un courriel donc imaginer une vidéo mais il existe également, je pense, un effort à faire de ce côté-là de dire on va essayer d'authentifier l'espèce de la chaîne de création du média que ce soit une photo, que ce soit une vidéo. De la capture jusqu'au visionnement. Si on est capable de faire ça, là c'est sûr que ce n'est pas monsieur et madame tout le monde, c'est peut-être réservé aux experts dans l'imagerie, etc. Mais si on est capable de faire ça, d'authentifier, on peut dire oui, cette vidéo-là, un saut d'approbation, cette vidéo-là est authentique, est officielle, n'a jamais été modifiée ou édité de quelconque façon. Ça, du côté vraiment purement technologique, c'est un peu les deux solutions que je vois au niveau des gens. Je pense que ça devient tranquillement, tu disais tout à l'heure que dans l'espace, René l'a mentionné, dans un musée, on s'attend à ça, dans un cinéma, on s'attend à ça, mais maintenant, dans nos espaces médiatiques, on ne s'attend peut-être pas à ça. Peut-être qu'il faut développer cet aspect-là et tranquillement transformer ces espaces-là en se disant, si je lis quelque chose sur le site du Devoir ou du Soleil ou d'un média que je fais confiance, peut-être que je ne me pose pas trop la question, mais lorsque je lis quelque chose sur Facebook qui a été partagé par deux ou trois de mes amis, à ce moment-là, je me lève un drapeau, un flag en bon français et je me dis, oh, attention, peut-être qu'il y a plus de chances que ça soit ça. Tranquillement, pas vite, peut-être qu'on devrait évoluer vers ça, mais je vais laisser la parole aux autres. Je voulais au moins commencer du côté techno peut-être pour lancer le bal. Oui, absolument. Donc, un peu de sensibilisation qui est en train de se faire là présentement pour que... Mais le danger que moi, je trouve, c'est que j'ai peur qu'on arrive à où on va penser que tout est faux parce que du fait que là, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Vincent? Oui. En la parole. En fait, moi, je ferais un pont qui est un mix entre le technologique et le juridique, c'est-à-dire qu'il y a énormément plus d'argent investi présentement du côté de développer des algorithmes encore plus performants pour développer du contenu convaincant et les sommes investies pour la détection sont une infime fraction de cet argent-là et de cet effort-là qui est investi. Donc, c'est quelque chose qui va aller en augmentant du moins à court, moyen terme le fait que les algorithmes vont être de plus en plus bons pour générer du contenu convaincant et donc que ça va être plus difficile de l'identifier juste avec le bon jugement. Et là où je vous suis, Nadia, c'est que ça peut créer ce que certains ont décrit dans la littérature comme étant une certaine apathie de la réalité, c'est-à-dire que finalement, on ne croit plus en rien puisque tout peut être faux et là, ça crée un résultat beaucoup plus nocif parce que dans les faits, je pense que chaque individu se doit d'être plus critique et je pense que les gens l'ont réalisé au courant des quelques derniers mois, dernières années que le contenu qui est en ligne, bon, on doit valider, par exemple, quelle est la source, quelle est la qualité du fichier audio-vidéo qu'on regarde, est-ce qu'on va valider le contenu lui-même via peut-être d'autres sources qui ont de l'air crédibles, donc je pense que les gens font ce bout-là, mais à un moment donné, il ne faut pas non plus que les gens deviennent paranoïaques et pensent que même le contenu provenant de sources qui devraient être légitimes, ça doit probablement d'être faux parce qu'il n'est pas conforme à leur pensée à eux et dans des pays où, par exemple, la politique est très polarisée, bien, on va avoir tendance à se dire, ah, bien, ça, c'est pas en ligne avec ce qu'on me dit ailleurs et ce que mes amis disent lorsqu'on se parle, ça doit être faux et donc là, on crée deux réalités parallèles et si on l'alimente un peu avec du deepfake à travers, bien, c'est sûr que là, les gens vont avoir tendance à croire davantage ce contenu-là. Maintenant, je pense que du point de vue juridique, il y a quand même, ça a des impacts majeurs, je dirais, la qualité technologique et la crédulité ou non de la personne qui le regarde, c'est-à-dire que si on prétend, par exemple, qu'on a été victime de diffamation parce que quelqu'un a animé une vidéo de nous où on dit des insanités qui n'ont pas de bon sens, mais que visiblement, la vidéo s'apparaît, il est de pied de qualité puis tout le monde qui a un minimum de jugement devrait voir que c'est un faux, bien, est-ce qu'on subit le même dommage que si la vidéo est d'une excellente qualité que c'est extrêmement difficile de voir que finalement, c'est un faux? Donc, est-ce que cet impact-là technologique ne vient pas aussi impacter l'effet concret que ça va avoir, le dommage, la faute ou autre? Est-ce qu'on est dans le domaine de la parodie autour de la personne ou on est vraiment en train d'essayer de convaincre les gens qu'elle a dit quelque chose d'injurieux? Et donc là, la part de l'humain puis de l'évaluation, je dirais, subjective de ce qui lui est présenté va quand même devenir assez importante. On voit qu'il y a quand même certaines plateformes qui ont commencé à bloquer le contenu qui est du deep fake en disant, soit vous mentionnez de manière extrêmement claire que ce vidéo-là est un hyper-trucage, soit vous n'avez pas le droit de mettre le contenu et puis il y a certains pays comme la Chine, comme les États-Unis qui ont passé plusieurs projets de loi tentent de commencer à venir encadrer tout ça. Je suis d'accord avec Gérald sur le fait que ce qui est présenté comme scénario catastrophique dans les médias, on n'est pas tout à fait là. Il y a énormément de promesses positives autour de cette technologie-là, mais c'est quand même quelque chose qui doit être pris en ce moment avec sérieux. Puis je pense que beaucoup de plateformes en ligne l'ont pris à date avec quand même assez de sérieux quand il y a eu une première prolifération, disons, ils ont rapidement vu que ça pourrait dégénérer si on n'était pas un petit peu plus prudent tout de même. Merci. J'ai une petite question. Je ne sais pas, j'ai un casquette de journaliste qui me revient, mais à Vincent, parce que précisément, justement, c'était une question que j'avais sur le point de vue juridique, le fait de tracer, justement, par Microsoft et d'autres ont fait un consortium pour crasser technologiquement l'authenticité d'un contenu. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut en entendre ? Alors, je sais qu'en France, j'ai une notion du système légal, mais au Canada, beaucoup moins, évidemment. Et je me demandais quel était ton point de vue sur cette partie-là. Est-ce qu'il n'y a pas de violation, à un moment donné, de droit privé, enfin, de droit à la vie privée, si on est capable de recracer la source même d'un contenu ou son authenticité, en tout cas, puisqu'elle sera certainement taguée à un matériel qui sera facilement traçable en termes d'acquisition. Et puis, il y a aussi quand même, pour le coup, dans l'information, le droit aussi à l'anonymat des sources et le fait de retracer, en fait, l'authenticité, d'être capable de remonter comme ça technologiquement cette chaîne de production peut à conduire, tout simplement, à la personne qui a généré le contenu. Et là, pour le coup, quelle protection pour cette personne-là, témoin, pas témoin? Voilà, je m'interroge sur ces questions. Je dirais, Gérard, que c'est l'une des 1200 questions intéressantes du côté juridique, dans le sens où, effectivement, c'est une boîte de pandore qu'on ouvre là-dedans. Le but primordial de ces tentatives de traçage-là, au départ, c'est de venir dire, est-ce que cette vidéo-là est un original ou est-ce que c'est une vidéo qui a été modifiée depuis sa création? Est-ce que cette vidéo-là a été altérée? Donc, un peu dans le principe des métadonnées, mais beaucoup plus puissant pour remonter à la création originale d'une vidéo. Dans certains cas, ça va être problématique si la vidéo est créée de toutes pièces à partir de pièces détachées. Donc, le deepfake original va lui-même être une vidéo originale. Tandis que, dans d'autres cas, où on a pris une vidéo qui était existante, prenons un vidéoclip de Shakira et on remplace le visage de Shakira par le mien, bien là, on est capable de voir que la vidéo originale a, elle, été modifiée par la suite et c'est ce genre d'altération-là de documents originaux qui ont été altérés qui visent à être détectés pour le moment. Mais, assurément, dès qu'on parle de traçage, d'authentification et autres, les questions de vie privée vont arriver extrêmement rapidement. Le RGPD, les lois québécoises canadiennes qui sont sur le point d'être modifiées. Donc, assurément, des choses à suivre dans les prochaines années que je suivrai personnellement avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Gérard. Est-ce que vous voulez ajouter, vous avez parlé du côté humain, donc, autre que votre question, est-ce que vous voulez ajouter, d'après vous, c'est quoi le rôle de l'humain dans tout ceci? Donc, autre que les réglementations, etc., mais l'humain, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, monsieur, madame, tout le monde? Alors, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire parce qu'en réalité, j'ai constaté un phénomène assez étrange, et notamment, c'est assez lisible dans les sphères complotistes, QAnon et autres, qui dissèquent les images qui se baladent sur leur réseau, c'est qu'à un moment donné, le simple artefact, la modification de certains fichiers informatiques dus à la compression, on envoie un SMS, on envoie un débat top, on se retrouve avec une vidéo un peu pixelisée, etc., ça va prêter lieu à l'interprétation, à regarder, ce pixel n'est pas bien positionné, alors, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a quelque chose. Et je relisais les dernières recommandations que, comment dirais-je, on retrouve pour détecter un myth-fake pour le tout à chacun, et c'était, voilà, il faut regarder si au niveau des oreilles, il n'y a pas d'artefacts, donc des choses bizarres qui se passent au niveau des cheveux, s'il n'y a pas des mèches de cheveux qui paraissent un peu bizarres sur les images. Et en réalité, on se retrouve avec une situation où on offre, en fait, le prétexte aux gens à détecter des choses qui sont en réalité normales du fait de la compression d'images qui passent à travers les réseaux, et à l'interpréter comme étant le signe d'un myth-fake. Et donc, j'ai un peu je pense qu'effectivement, le journalisme comme la pédagogie, c'est un peu de transmettre quelque chose et d'essayer de donner quelque chose à comprendre du monde. Et là, pour le coup, il y a un challenge indéniable, c'est d'arriver à ne pas surajouter peut-être à une petite paranoïa qui pourrait émerger, mais à être vraiment efficace dans l'explication du phénomène et le comment détecter ça. Donc, je pense que c'est par l'éducation, en tout cas, par l'accompagnement, je ne sais pas comment le dire, pédagogique, mais en tout cas, de programmes, voilà, d'explications qu'on arrivera à éclairer un peu les gens. Et puis, mine de rien, dans le domaine de l'information, on voit quand même que partout dans le monde, le volume de gens qui s'informent auprès de médias traditionnels a tendance à largement, pratiquement, se péter la gueule, si j'ose dire. Et globalement, c'est assez dramatique. Et donc, les sources de confiance, ça me nuise également. Et les gens qui s'y réfèrent en volume diminuent aussi de la même façon. ça va être difficile en tout cas, comme pour les fake news en réalité, de remporter la bataille facilement. Je pense qu'il y a plus de gens qui ont intérêt à ce que les fake news et les deep fake existent. En tout cas, ceux qui sont faits dans un mauvais esprit que les autres qui se battent avec les moyens de les émissions et qui essayent de tout faire pour que ça n'empiète pas et ça ne crée pas de dommages. Merci Gérard. Alors, René, comment on va combattre tout ça? Oui, alors, évidemment, mes collègues ont parlé des aspects techniques de la chose. Jean-François, évidemment, tout ce qui concerne la détection, j'aime bien entendre parler autant aujourd'hui de la question d'authenticité aussi. Mais je pense qu'il faut aborder la question de façon écosystémique, justement. c'est-à-dire que le deep fake se place dans un environnement médiatique bien particulier, dans un milieu qui le fait vivre et tout le monde n'est pas expert, bien sûr, pour trouver le pixel qui fait défaut, comme on sait. Alors, évidemment, l'expert va regarder ça, mais le citoyen moyen ne regarde pas ça et là, ça va se placer. Je reçois une vidéo qui fait mon affaire, souvent, c'est ce qui se passe, qui vient confirmer, comme on connaît les billets de confirmation, qui vient confirmer ce que je pense déjà d'avance. Alors, si je reçois, je suis d'un parti politique donné et puis je reçois un deep fake qui vient d'un parti politique contraire, je le prends allègrement et je l'envoie dans le système viral où il va se déployer très rapidement. L'autre chose qui est importante, c'est que contrer ce phénomène prend beaucoup plus d'énergie cognitive et de toute façon que de le déployer. Alors, faire un deep fake, on le sait, c'est facile, le faire circuler, c'est encore plus facile, mais le dénoncer et le contrer, ça, c'est extrêmement difficile à faire. Ça demande justement des ressources cognitives, des expertises que les gens n'ont pas et c'est pour ça que ce soit un deep fake ou un fake news, les forces en présence ne sont pas égales d'une certaine façon. Donc, je vais diffuser très rapidement ce deep fake avant que quelqu'un lève la main et dise, voilà, c'est un deep fake, le dommage est fait. Souvent, comme on sait, c'était Goebbels pendant la guerre mondiale, le grand spécialiste de la propagande qui disait, c'est pas grave de mentir, mais l'important, c'est que je mente suffisamment souvent et de façon répétée pour que le mensonge s'installe dans la vision du monde. Alors, c'est exactement le même phénomène qui se passe. S'il y a, par exemple, je ne sais pas, mille personnes qui sont exposées à un deep fake et qu'il y en a cinq qui ont la littératie suffisante pour le reconnaître en tant que telle, ça ne touchera pas ces personnes-là, mais il va y avoir 90 % des gens qui vont être touchés. Alors, pour revenir à la question que tu posais de la place de l'humain et des ressources éducationnelles nécessaires, on sait que ce n'est pas un problème qui est simple. On a beau dire, voilà, on va transformer les cours de philosophie, par exemple, en cours de formation à l'esprit critique, on va, dans ces cours, aborder la question de la littératie informationnelle, la question de la littératie numérique, non pas seulement au plan technique, mais au plan social, surtout. Il y a une formation aussi à ce qu'est la science, à l'esprit scientifique qui est nécessaire. Les défis poussent dans un terrain où la science est mise à mal, où la confiance dans la science est mise à mal. Alors, on est aussi dans un espace où la question de la confiance est primordiale à travers ça. à quelle source on va se fier, qui je vais croire, et on sait que même les experts, les experts qui sont nos sources d'informations, il faut déléguer notre confiance parce qu'on ne connaît pas tout. Alors, qu'est-ce que je fais, par exemple, si j'ai un diplôme du docteur Fauci qui me donne des instructions particulières pour ma façon de voir avec le vaccin, par exemple. Et donc, on est dans un espace où la science elle-même est mise à mal dans l'opinion publique. Les gens ne croient plus à la science. On voit aux États-Unis la quantité de gens qui refusent de se faire vacciner. Heureusement, c'est beaucoup moins pire au Québec. On le voit, c'est même marginal comme phénomène. Mais dans certaines sociétés, le problème, c'est que les gens pensent que les vaccins font plus de mal que le virus. Et donc, il y a une formation à une certaine épistémologie des sciences qui doit se faire. On sait que les sciences, par exemple, sont enseignées, finalement, somme toute, de façon très dogmatique dans les écoles. On enseigne les sciences comme si c'était des vérités, alors que ce serait intéressant qu'il y ait une connaissance et une formation, finalement, à l'histoire des sciences, de montrer que la science, c'est un processus qui se fait, qui est toujours en train de se remettre en question, de parler de la démarche scientifique et non pas seulement de ce que la science nous apporte. Et c'est la même chose pour la littératie numérique aussi. Il ne s'agit pas seulement de montrer un logiciel, de montrer les rouages du truc, finalement, par exemple, autour des deepfakes, mais de faire comprendre en quoi ces phénomènes vont venir influencer nos visions du monde, nos capacités de compréhension du monde, aussi notre confiance qu'on met dans les sources, qu'elles soient journalistiques, gouvernementales, scientifiques, qui sont globalement mises à mal. Alors, c'est un phénomène global qui n'a pas seulement une patte, je dirais, et c'est pour ça que c'est, à mon sens, si difficile, justement, à proposer des solutions qui pourraient être efficaces avec un phénomène pareil, parce qu'on a l'impression que ça va toujours, toujours, toujours s'amplifier. Il y avait Alexandre Poiré, qui est un grand historien des sciences, qui disait dans les années 40, par exemple, « Tout est faux, rien n'a jamais été aussi faux, on ne peut plus croire à rien. » Et c'était dans les années 40, on n'était pas rendu en 2020, on parle de presque 80 ans en arrière. Alors, ça s'est toujours présenté, cette situation, elle a suivi l'histoire des médias aussi, il faut le dire. La question de la croyance dans ce que les médias nous donnent, elle existe depuis le 19e siècle où l'électricité est arrivée. Je pourrais vous parler très, très longtemps de ces rapprochements qui étaient faits entre les techniques spirites, on parlait de médium au sens spirit, comme au sens technologique du terme. Et donc, ces jeux de friction nous ont toujours accompagnés à chaque fois qu'un nouveau média est arrivé. Maintenant, ici, dans l'espace, l'écosystème actuel, il y a une amplification formidable parce que tous ces phénomènes se croisent à la fois. On a un espace complexe, extrêmement complexe, de plus en plus complexe, et on cherche des solutions simples à des phénomènes complexes. Et on sait que c'est la base même, c'est le terreau, si vous voulez, des théories de la conspiration. C'est d'essayer de trouver des solutions simples à des questions qui ne le sont pas, qui ne le seront jamais. Donc, on ne peut pas aborder seulement, par exemple, la question des difficultés en disant, voilà, on vaut mieux les détecter. C'est vraiment une formation, ce que j'appellerais l'évaluation informationnelle. Comment je fais, moi, comme citoyen, pour évaluer une information qui m'est donnée, son degré de crédibilité, sa source, quelle est sa source, le degré de crédibilité de l'expert qui me la transmet, si c'est un domaine que je ne connais pas. Alors, il faut toujours pouvoir avoir tout ce bagage derrière pour pouvoir, finalement, contrer l'information qui nous est présentée, l'évaluer, la juger. Et le problème, évidemment, c'est que dans une formation universitaire, on sait que tout ça, c'est des questions qu'on brasse constamment, mais comment faire pour amener une population plus générale, justement, à développer ses compétences informationnelles? Merci, merci, René. Là, on arrive à la fin de notre table ronde. Je sais que c'est un sujet et puis vous, vous allez, vous pouvez amener toujours des, la discussion est hyper riche et puis je sais que vous pouvez en parler pour des heures et des heures, mais malheureusement, là, on doit clôturer. Donc, Jean-François à 30 secondes, votre mot de fin. Mot de fin, bien, je pense que ce sont, d'un point de vue, encore une fois, techno, c'est fascinant de voir l'évolution, l'avancée si rapide de ces technologies-là. Fait que c'est certain que d'un point de vue ingénieur, informaticien, etc., c'est super motivant, c'est très excitant de voir ça aller si vite. Il y a des choses qu'il faut forcément garder en tête, il faut faire attention puis je pense que, justement, c'est bien d'en parler. Fait que de faire des panels comme ça, de voir ça dans les médias, de développer un esprit critique, l'important, c'est justement de ne pas se mettre la tête dans le sable et de se dire que ces technologies-là existent, elles progressent, elles s'en vont nulle part, elles ne disparaîtront pas et c'est important de bien les connaître, de commencer à bien les comprendre et de s'y familiariser. Donc, je vais conclure la liste. Absolument. Ça ne va pas disparaître et puis, comme vous avez dit, ça va progresser d'une façon rapide et puis… Ça va continuer. Ça, c'est certain. Oui, absolument. Vincent? De mon côté, en terminant, ce que je veux mentionner, c'est qu'évidemment, comme beaucoup de nouvelles technologies, assez… des technologies de perturbation qui arrivent dans différents domaines, c'est souvent pris au premier regard comme étant quelque chose de dangereux, d'incompris. Pensons juste à la blockchain récemment où dès le départ, les gens disaient « bon, bien, ça va servir à financer des crimes, des meurtres et de la drogue sur le dark web alors qu'il y a des usages tout à fait légitimes autour de ça. » Bien, autour du deepfake, on a un peu le même phénomène d'inquiétude, de catastrophe au niveau de l'information, etc. Alors qu'une fois qu'on traverse ce nuage-là, on se rend compte qu'il y a des utilisations tout à fait légitimes, positives. On pourrait, des gens qui perdent l'usage de leur voix, par exemple, pourraient avoir un avatar audio de leur propre voix à eux pour la suite plutôt qu'une voix robotisée. On peut penser à de la personnalisation dans le contenu, dans l'expérience d'un film, d'un jeu vidéo, de choses comme ça. Donc, beaucoup, beaucoup de potentiel. Donc, moi, je veux quitter sur une note plutôt positive dans le sens où je crois qu'il y a beaucoup de potentiel autour de cette technologie-là une fois qu'on sort du côté de l'inquiétude initiale autour de la technologie. Merci beaucoup, Vincent. Gérard ? Oui, je pense qu'effectivement, Vincent a raison. Dans le domaine de l'information, on a vu du documentaire, on a vu « Welcome to Chesnia » qui est sorti récemment, qui a utilisé les dit fake pour protéger en fait les témoins de les protagonistes. Et là, pour le coup, il y a une vraie utilisation positive puisque c'était des témoins qui étaient persécutés par les pouvoirs tchétchènes. On a d'autres, effectivement, on pourrait réimaginer le discours de De Gaulle à Londres, le rendre réel comme ça a été fait d'ailleurs aussi avec le faux discours de Nixon sur « In case of moon disaster » où, globalement, il annonçait la mort des astronautes sur la Lune à Paul-le-Ronce. Donc voilà, il y a beaucoup de développement attendu positif sur les dit fake. néanmoins, il faut continuer comme pour les fake news à être vigilant, à essayer de faire appel au bon sens et oui, je reviens vite fait sur cette petite chose et que l'autre point de décalage, ça va être aussi un point de décalage social, c'est-à-dire que ceux qui auront accès aux outils, ceux qui vont comprendre intellectuels comme technologiques, ce sont probablement des gens qui auront les moyens d'accéder à ces connaissances, donc des gens d'une classe sociale peut-être un peu plus élevée, un peu plus aisée et qu'il faut faire attention justement à ce qu'on n'est pas non plus là à une division trop forte parce qu'il faut que tout le monde avance du même pas et que tout le monde comprenne et embrasse ce phénomène de la même manière et soit à même de détecter ces problématiques-là. Il n'y a pas deux réalités alternatives qui est un monde à deux vitesses. Merci Gérard. Renée? Oui, alors j'aimerais pour la fin ramener cette question justement du côté des arts trompeurs peut-être et de montrer et de souligner comme mes collègues l'ont fait le côté créatif aussi de ces technologies qui sont absolument intéressantes et en les replaçant aussi dans les perspectives historiques, je pense que c'est doublement intéressant de voir que ce n'est pas la première fois qu'on dit il y avait même un dessinateur célèbre il y a 2000 ans qui parlait de portraits tellement réels qu'on ne pouvait pas on pouvait presque les confondre avec le réel et puis imaginez par exemple une personne qui n'avait jamais entendu une voix de radio et écoutait pour la première fois la voix de la radio plus facilement s'imaginer que c'est la voix de mort qui vient de l'au-delà et puis effectivement au 19e siècle il y avait des charlatans à profusion qui exploitaient ces crédulités de l'époque qui faisaient croire par exemple à l'apparition de mort etc. c'est dans l'histoire des médias d'un bout à l'autre l'apparition de radio jusqu'à maintenant donc ces phénomènes ont toujours existé puis il y a une sorte d'habituation je ne dirais pas d'habituation je pense que le mot n'est pas exact mais il y a une forme de familiarisation avec ces technologies qui font qu'une personne par exemple qui va au cinéma elle sait bien qu'Harry Potter même s'il les croit au moment de la fiction il n'est pas devant une image réelle il le sait bien il est capable de discerner et je pense que plus ça va aller évidemment plus on va discerner le vrai du faux non pas au sens technique parce que ça peut être indiscernable au sens technique mais au sens contextuel et puis c'est là où la formation à l'esprit critique vient prendre tout son rôle de nous apprendre à juger selon les contextes selon ce qu'on appelle le cadre pragmatique où ça nous est présenté et c'est là je pense la solution aussi au problème finalement du côté médiatique au niveau de l'écosystème médiatique merci beaucoup René j'ai adoré la discussion et puis vous avez amené tous ce que je partage avec mes étudiants que ce n'est pas à propos de la technologie c'est à propos de comment on utilise cette technologie donc pas parce qu'on parle de vie fake ni parce que là il y a toute cette propagande ou bien on parle que c'est toujours du négatif mais vraiment c'est l'utilisation malveillante de l'hypertruquage qui peut nuire et non pas l'hypertruquage en telle comme technologie donc j'aimerais vous remercier beaucoup pour votre présence aujourd'hui pour ce partage hyper riche et puis je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt j'espère merci c'est un plaisir merci beaucoup Nadia au revoir félicitations pour le symposium et à très bientôt